L'appel au folklore dans la musique, ça avait existé aussi au XVIIIe siècle, mais jamais les musiciens n'avaient vraiment réussi à faire passer la musique populaire dans leur art. Tandis que Chopin a grandi dans une atmosphère où véritablement, à Zélazova, voilà, dans les villages, le soir, il y avait les violonneux qui venaient, les fenêtres étaient ouvertes, lui jouait du piano, il entendait des chants polonais, il voyait les gens danser, et ses danses et ses chants sont devenus, en quelque sorte, son rattachement, son lien avec la Pologne, une espèce de lien mystique, mais alors il a totalement transcendé l'apport folklorique. Historiquement, c'est d'une importance considérable parce que toute la musique, après lui, cette recherche a été constante. Et on le voit, par exemple, dans la première balade, n'est-ce pas, où tout d'un coup, en l'espace de quelques mesures, on est plongé dans un univers l'introduction. En introduction. En introduction. En introduction. Sous-titrage FR ? ... Au mois de novembre 1838, Georges Sand, ses deux enfants et Frédéric Chopin arrivent à Palma pour un séjour qui allait vite tourner au cauchemar. Le 15 novembre, Chopin écrit à son ami, Jules Fontanin. Mon cher ami, je me trouve à Palma, sous des palmes, des cèdres, des aloès, des orangés, des citronniers, des figuiers et des grenadiers que le jardin des plantes ne possède que grâce à ses poils. Le ciel est en turquoise, la mer en lapis, la zulie, les montagnes en émourdes. L'air, l'air est juste comme au ciel. Le jour, il y a du soleil, tout le monde s'habille comme on était et il fait chaud. La nuit, des chants et des guitares pendant des heures entières. D'énormes balcons d'où les pampres retombent, des murs datant des Arabes. La ville, comme tout ici, rappelle l'Afrique. Bref, une vie délicieuse. Mon cher Jules, va chez Pléiel, car le piano n'est pas encore arrivé. Par quelle voile a-t-on expédié ? Tu recevras bientôt les préludes. Je vivrai probablement dans une ravissante chartreuse, dans le pays le plus beau du monde. La mer, des montagnes, des palmiers, un cimetière, une église décroisée, une ruine de mosquées, des oliviers millénaires. À présent, cher ami, je jouis un peu plus de la vie. Je suis tout près de ce qui est le plus beau du monde. Je suis un homme meilleur. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y avait rien. Ils sont arrivés ici, dans ce cloître, sur un petit âne, sans meubles, avec des difficultés. Personne ne les aimait ici, vous imaginez. Georges Sand, cette femme en pantalon qui fumait des cigares, avec son amant, ses deux enfants, c'était pour l'Espagne de l'époque une chose absolument impossible. Ici, je crois qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant dans sa vie. C'est qu'il était vraiment, pour la première fois, très gravement malade. Et bien qu'il soit, entre guillemets, en voyage de noces avec Georges Sand, je crois qu'il a été dans une très grande solitude intérieure, qui a curieusement inspiré la richesse de tout son être. Il a composé ici beaucoup de choses en deux mois. C'est même étonnant. C'est pour ça.